Nous sommes en mars, le rosier a passé sereinement tout l'hiver, il avait déjà été toiletté en novembre. Nous allons faire une taille désormais beaucoup plus courte pour lui favoriser de nouveaux départs. Pour cela, nous allons d'abord désinfecter le sécateur, cette opération sera à reproduire sur chaque rosier. On va d'abord supprimer toutes les branches qui repartent vers l'intérieur. Pourquoi ? Vous voyez ces branches ici, elles vont se croiser, qui dit croisement dit frottement, donc usure, et il y aura des blessures sur le rosier qui engendreront des maladies. Je vais donc les couper à ras. Celle-ci également. De nouveau celle-ci. Désormais, le rosier est beaucoup plus aéré. Il pourra passer l'été sans encombre. Nous allons désormais supprimer tout le vieux brun mort pour éviter pareillement les maladies. On va maintenant l'éclaircir en supprimant les brindilles qui ne donneront jamais rien de grand en floraison. On va maintenant. 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 Maintenant que nous avons sélectionné nos branches charpentières nous allons pouvoir les tailler très courts pour stimuler de nouveaux bourgeons Pour cela, nous allons les tailler à trois yeux Qu'est-ce qu'un œil ? Un œil, c'est l'emplacement où il y a la cicatrice de l'ancienne feuille et qui va donner de nouveaux départs On va compter trois depuis la base Un, deux, trois tout en privilégiant le dernier vers l'extérieur Cette opération sera reconduite sur toutes les tiges de l'extérieur vu qu'on a déjà supprimé les intérieurs Voilà, le rosier est beaucoup plus aéré il va pouvoir redémarrer et fleurir sainement pendant tout l'été On va dégager le point de grève qui avait été buté à l'automne et apporter un bon engrais organique pour le nourrir sereinement pendant tout l'été Et... ... Sous-titrage ST' 501